Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Flammarion, présentent Ils ont voulu nous civiliser, de Marin Ledin, interprété par Bernard Malacca. Thomas Ferrer fourguait les canards qu'il volait pour 8 euros le kilo, un revendeur dénommé Baxter qui gagnait officiellement sa vie comme Shepard. Printemps et été, il vivait de petits boulots de saisonnier, sur les exploitations agricoles des environs ou dans les bars de la côte. Mais dès qu'arrivait octobre, les plages surveillaient fermées, les touristes retournaient d'où ils venaient, les paysans comptaient le fric que leur avait rapporté le maïs, et les types comme lui devaient bien trouver de quoi passer l'hiver. 8 euros, une misère. Deux ans plus tôt, la transaction lui aurait rapporté le double de cette somme, mais il s'était laissé surprendre sur la propriété d'un agriculteur à la retraite de Begarts qui cherchait à le coincer depuis longtemps. Ce dernier n'avait rien trouvé de mieux que de l'attacher à son tracteur, sous la menace d'un fusil Yildiz calibre 12, avant d'appeler les flics. Ce jour-là, Ferrer chargait près d'une cinquantaine de volailles dans des caisses en plastique, quand l'agriculteur était apparu en travers de la porte d'entrée, armé jusqu'aux dents. Près de 750 euros sonnant et trébuchant à la revente. Un bon coup pour 30 minutes de travail, renouvelable le lendemain sur une autre exploitation. De quoi oublier la puanteur de la mer de canard et ses pieds gelés parce qu'il n'avait rien trouvé d'autre à se mettre qu'une vieille paire de baskets trouées. Au premier coup de feu, Ferrer avait perdu sa lampe dont l'ampoule s'était brisée en tombant. Il s'était foulé la cheville dans une tranchée en tentant de s'enfuir quand le vieux avait tiré une seconde fois en l'air. « Et merde ! » s'était-il dit le cul par terre. « Pourquoi se priver ? » Ces canards se reproduisaient tout seuls par centaines, magnifiques et gavés à souhait. Ça aurait été un crime de ne pas en profiter alors qu'ils promettaient une belle récompense à qui en prélever seulement une poignée. Le juge ne l'avait évidemment pas entendu de cette oreille. Récidive, violation de propriété, vol et recel de biens privés, 5 750 euros d'amende et deux ans de prison dont six mois fermes. Ferrer avait serré les dents, payé sa dette et purgé sa peine. À sa sortie de prison, les poches vides, il passa quelques coups de fil, contacta le type qui connaissait le mec qui savait quoi faire dans ces cas-là et, après deux jours à crever la dalle dans un studio pourri, prêté par une connaissance, il remit ça dans un élevage de cailles pour se renflouer. Après tout, qu'est-ce qu'il y pouvait, lui ? Si les autres possédaient tous leur forêt de chêne, leur palombière, leur élevage de colins des Virginies ou doigts de Guinée, leur plan épargne-logement, leur gros ventre plein de gibier en sauce, que leur cuisinait bobonne, et s'il lui n'avait rien. Afin d'éviter les ennuis, Ferrer passait donc désormais par un intermédiaire et diversifiait ses activités. Baxter acceptait de lui prendre ses volailles, ou tous ceux que ce foutu pays offrait de monnayables, canards, cailles, poules fermières et oies donc, mais aussi, et c'était la grande nouveauté, racks de stockage en acier, présentoirs, étagères, échelles à rayonnage qu'il récupérait dans des bennes de supermarché en cours de démantèlement après le passage des nettoyeurs. Des racks. C'était un plan à Baxter, presque illégal, disons sur le fil du rasoir. Beau rapport risque-bénéfice, encore une innovation de tout premier choix. Les années 2000 représentaient le grand boom en matière de valse à mille temps des hypermarchés à prix cassé. Les chaînes de bagasins discount se livraient une guerre sans merci pour des bouts de territoire à fort potentiel. L'idée était de capter les miettes laissées par la grande distribution. En règle générale, les deux appartenaient au même groupe. Les enseignes pointaient le bout de leur nez dans le coin, elles chiffraient les bénéfices futurs d'une ruralité en plein développement touristique et plombées par le marasme industriel, se payaient un ou deux hectares de pinèdes, négociés à bas prix avec l'aide des élus locaux, raser le tout et, six mois plus tard, ouvraient leurs portes à tout ce que les environs offraient de déclassés, de chômeurs longue durée, de pauvres retraités, de radins, de revenus modestes et de consommateurs d'huile, de palme hydrogénée. Deux ou trois hypermarchés de la chaussure et du bricolage en profitaient pour s'installer. Chacun poussait son caddie dans les allées, le temps de quatre ou cinq saisons, puis le magasin discote passait entre d'autres mains une fois le marché capté. Après ça, on fermait. On offrait deux nuits de salaire à des intérimaires pour vider le rayonnage et les hangars de stockage, remplir le coffre de leurs fourgonnettes et de ce qu'il restait de boîtes de conserve, d'éponges et de bidons de javel à peine périmés, puis démonter le gros des installations avant de les balancer dans des bennes et les ramener à la déchetterie la plus proche, histoire de laisser un hangar vide, lequel était ensuite revendu au prix fort, prêt à être rasé ou réaménagé à neuf pour le gogo suivant, la plupart du temps un ami du précédent, ces choses-là se dealaient en famille. Et ainsi de suite. Évidemment, les bennes se délestaient d'une partie de leur chargement entre le parking et la décharge municipale. Comme par magie. En chemin, les mêmes intérimaires contactaient d'autres backsters qui interrompaient temporairement leur session de surf, cherchaient dans leur répertoire téléphonique des crêves Laffin, comme Ferrer, pour venir récupérer le matos revendable, moyennant bacchiche substantiel. Les directeurs des magasins étaient au courant, mais ils leur laissaient le champ libre. Parce qu'ils n'en avaient rien à faire, tout bêtement. Le matériel était amorti depuis belle lurette, les histoires de recyclage n'intéressaient personne. Tout ça, c'était des affaires à deux ou trois zéros, pas plus. Seuls les pauvres, comme Thomas Ferrer, s'intéressaient à ce genre de combine. L'un des intérimaires lui avait raconté une fois qu'en nettoyant un magasin, il avait trouvé près de deux cents euros en pièces jaunes dans le tiroir de l'une des caisses. Le comptable était parti sans le fric. Il avait oublié. Voilà tout. Et son responsable n'avait pas pensé à vérifier derrière lui. Deux cents balles, c'était quoi ? Des miettes pour ces boîtes. À peine une semaine de travail d'une de leurs caissières. Deux primes de fin d'année. De même pour les racks et les étagères. Des dizaines de milliers d'euros partaient à la décharge parce que ça coûtait plus cher de les stocker quelque part que de les balancer. Les tableaux comptables avaient déjà intégré ces sommes. À quoi bon se faire chier pour si peu ? Alors si quelqu'un désirait fouiller les poubelles, pourquoi pas ? Au téléphone, ça fit marée Baxter. « Chacun son karma, mon pote. T'as besoin de pognon, pas eux. T'es devenu éboueur des grandes surfaces, un peu comme ces petits verres de terre chargés de la décomposition des matières organiques. T'es représentant un des maillons essentiels du cycle naturel. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » Son portable est vissé à l'oreille, Ferrer s'accroupit, ramassa une poignée de sable et le laissa se déverser entre ses doigts. Il dit, « Et toi, t'es quoi ? Une sorte de superviseur en chef de la bonne décomposition ? T'es bien à l'abri sur ton perchois d'observation et moi j'ai les deux pieds dans la merde, c'est ça ? » Baxter soupira, « Hé, cool mec ! Tout ça, c'est jamais que des métaphores. Faut pas les prendre au pied de la lettre. Je suis juste surfeur et les bonnes planches, ça coûte cher, tu sais. Aucune idée, j'ai jamais surfé. T'es sérieux ? Merde, j'ai même pas nagé. Ça craint ! » Baxter semblait sincèrement dépité. Pourtant, à la fin de la journée, cet enfoiré avait gagné de quoi s'acheter un shortboard, une combinaison neuve et deux ou trois polos Quixi-deur. Et Ferrer, uniquement de quoi bouffer la semaine suivante. Certains mois, il pouvait mettre suffisamment de fric de côté pour espérer être un jour le mec que les intérimaires appelleraient directement sans passer par Baxter. Espérer seulement. Ces économies faisaient long feu. Assez rapidement, une tuile eut tombé dessus, puis une autre, et il fallait tout reprendre à zéro. Rappeler Baxter, négocier une avance sur un contrat futur, le genre d'humiliation habituelle. Tu parles. Le cycle naturel, c'était « tout se perd, rien ne se crée ». Et aucune transformation de l'ordre existant, hein, fallait pas charrier. La philosophie écologique de Baxter n'allait guère plus loin que le line-up, où il se rendait chaque jour que Dieu faisait, quelle que soit la saison, le temps ou les conditions de houle, et où, assis à califourchant sur sa planche, le visage éclairé par les premières lueurs du jour, il plissait les yeux et guettait l'arrivée du souel parfait. Ferrer haussa les épaules et ramena la conversation aux affaires courantes. « Quand est-ce que je passe de filer la marchandise ? » Il se frotta la main sur la cuisse pour enlever les grains de sable qui restaient incrustés. Baxter fit comme s'il n'avait pas entendu. « Je dois te laisser. Le vent a tourné, on dirait bien que ça vient de l'Est. » Ferrer attendit la suite qui ne tardait pas. « L'air dix-sept heures trente, lâcha Baxter, avant de couper la communication. »